Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous avoir dans ce webinaire. Le titre de ce webinaire, c'est « Mettre les badges en action et permettre de nouveaux cas d'usage ». Ce n'était pas le titre que j'avais à l'origine sur notre site, mais je le trouvais un peu trop compliqué, donc j'ai un peu simplifié. Pour mettre les badges en action, pour OpenBash Factory, c'est une préoccupation depuis le départ. Vous le savez que pour nous, ce n'est pas important simplement de badger les gens. Ce qui est important, c'est que les bénéficiaires de badges et toutes les personnes qui utilisent les badges, pas simplement les bénéficiaires, mais aussi les personnes qui vont ouvrir les badges, puissent les utiliser dans des contextes où il y a des cas d'usage ou que les badges pourraient, disons, soutenir et supporter. Aujourd'hui, je vais vous montrer de nouvelles fonctionnalités présentées, de nouvelles fonctionnalités qui répondent à des besoins de clients et qui les permettent de faire avancer certains cas d'usage. et un développement important du côté du passeport, ce sont les espaces qui commencent à donner un rôle à des structures, à des organisations, à des collectifs dans le passeport. Jusqu'à présent, OpenBash Passport a été conçu comme un espace dans lequel les bénéficiaires de badges peuvent enrichir leurs badges. Le badge comme connecteur, c'est un espace social, une plateforme sociale, mais ils ont centré autour du bénéficiaire lui-même. Ensuite, il peut partager ses badges, voir la communauté, etc. Mais il n'y avait pas véritablement de possibilité d'accompagner une communauté. Et là, en fait, l'idée de l'espace, c'est d'avoir la possibilité, un nouveau cas d'usage, je dirais, pour des structures dans le passeport de mener, de développer des stratégies d'accompagnement. Bon, mais passons. Commençons par le commencement. Donc, comme le disait Serge au début, avant de commencer cette présentation, OpenBash Factory répond aux besoins des clients. Et un gros besoin qui revient souvent dans beaucoup de pays, c'est d'avoir la possibilité de partager son badge tout de suite. Donc, quand on reçoit un badge, jusqu'à présent, quand on recevait un badge d'OpenBash Factory, oui, je disais souvent, bon, encourager vos bénéficiaires à aller sur OpenBash Passport pour les encourager, ensuite, bon, à se valoriser avec les badges qu'ils ont, créer des CV, etc., enrichir les badges. Bon, mais on a beaucoup de clients qui ont une approche, disons, badge certificat et même qui disent, bon, il faut qu'on puisse partager les badges tout de suite. Donc, on a modifié, donc, le message de réception du badge. Et ce nouveau message de réception du badge présente simplement, bon, le message, le badge et Get Your Badge. Bon, là, c'est en anglais, mais recevez votre badge en français. Et quand vous appuyez sur Get Your Badge, vous recevez votre badge, vous avez tout de suite la possibilité de cliquer, par exemple, sur LinkedIn. Pardon, ça a été un peu trop vite. De cliquer sur l'icône LinkedIn et ça permet de mettre le badge directement sur LinkedIn. Bon, c'est la même chose avec Facebook, Twitter, et vous pouvez copier ce lien. Alors, d'un point de vue technique, ce qu'on a fait, c'est qu'OpenBash Factory devient, ce qu'on appelle en anglais, un displayer, d'accord ? Donc, finalement, OpenBash Factory ne propose pas simplement une image de badge que vous devez mettre sur un passeport ou sur un backpack, sur un sac à badge, mais propose, en fait, la section de badge et, en fait, le lien, d'accord ? Et donc, ce qui va permettre, en fait, en un petit développement qu'on est en train de faire actuellement, qui va permettre pour tous les bénéficiaires de badge d'OpenBash Factory, par exemple, avec son adresse mail, de retrouver tous les badges qu'OpenBash Factory a, donc, envoyé aux bénéficiaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce qu'il y a souvent des utilisateurs qui perdent leur badge, et puis après, on reçoit des messages du style, bon, j'ai reçu un badge il y a un an et puis je ne retrouve plus, est-ce que vous pouvez me le renvoyer ? Bon, ben là, on pourra interroger directement la plateforme et récupérer, donc, les badges qu'on a perdus. Alors, là, le partagé sur LinkedIn, maintenant, c'est très facile parce que LinkedIn a enfin réouvert, on dirait, redonné accès à l'API qu'ils avaient en 2013-2014, qui ensuite a été, pour des raisons plus ou moins bizarres, bloquée parce qu'ils avaient déjà, ils avaient leur propre projet OpenBash. Ce n'était pas OpenBash, c'était leur propre projet LinkedInBash. et maintenant, bon, heureusement, cette API est utilisable et ça permet, donc, un partage facile des badges sur LinkedIn. Ensuite, pour passer à… Oh, pardon. Alors, les blockchains, ça n'a jamais été mon dada, mais il y a une demande aussi, surtout dans les pays, je dirais anglo-saxons, sur les blockchains, donc la possibilité de vérifier la validité d'un badge à partir d'une blockchain. Alors, on a donc mis sur pied cette solution il n'y a pas longtemps. On utilise la blockchain publique qui s'appelle Ethereum. La validation avec la blockchain peut se faire à deux niveaux, au niveau de l'OpenBash classique et au niveau du badge PDF que vous pouvez émettre au niveau pro. et vous avez aussi… Vous pouvez paramétrer, en fait, la solution blockchain pour chaque badge. Donc, vous n'avez pas à, disons, cuire un badge dans une blockchain pour tous vos badges parce qu'il y a un coût, d'abord, et puis ce n'est pas toujours nécessaire. Bon, mais on a certains clients qui ont un usage hybride des badges, qui peuvent utiliser des badges comme des badges, je dirais, d'engagement ou des badges de reconnaissance, etc., mais qui peuvent aussi avoir le besoin d'émettre des certificats numériques et qui veulent que le certificat numérique soit aussi, disons, vérifiable par blockchain. Donc, l'idée, c'est qu'on ne cuit pas, disons, on ne place pas l'information du badge dans la blockchain parce que c'est contre, ça va tout à fait contre la conformité au GDPR, mais l'idée, c'est qu'on va plutôt, disons, placer une somme de vérification, un checksum en anglais, dans la blockchain. On a une innovation qui est assez intéressante, c'est qu'on peut aussi cuire plusieurs, dans une transaction, une seule transaction, on peut mettre plusieurs badges, en fait, dans la blockchain. Et on propose notre propre validateur, que vous voyez ici, donc c'est le validateur que vous avez actuellement dans les badges OpenBashFactory, vous pouvez cliquer le badge et avoir une vérification du badge et une vérification, comme on peut dire, ici, de la blockchain. Et vous pouvez aussi obtenir ce qu'on appelle les données de preuves pour avoir une vérification en toute indépendance. Donc, il y a une... On a ici, comme on peut dire, je vais vous montrer un petit puteau ou des instructions pour donc valider. et ça, donc, c'est une option payante au niveau pro. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le proof data, avec lequel, en copiant ça, vous pouvez ensuite avoir une vérification indépendante du badge sur une blockchain. Alors, bon, le problème de la blockchain, moi, je n'ai jamais été fan des blockchains parce que le problème de la blockchain, c'est que ça va figer le badge et, en fait, pour nous, les badges sont des connecteurs donc on ne doit pas les figer parce que ça, bon, ben, ça n'arrive plus à rien. On ne peut plus les endosser, on ne peut plus les enrichir avec des preuves. Alors, c'était, en fait, ce travail de développement de la blockchain a été intéressant parce que ça nous a permis aussi de réfléchir à comment allons-nous réussir à, disons, valider des badges avec des blockchains mais permettre l'enrichissement du badge après son émission. Et, en fait, la solution est la suivante. Donc, la solution c'est que quand on émet un badge avec OpenBashFactory, bon, pardon, vous pouvez donc soit le cuire ou le valider avec une blockchain ou soit directement donc l'émettre dans OpenBashPassport, par exemple, et vous avez la possibilité dans OpenBashFactory au niveau pro de... attendez, j'ai des participants qui sont en attente. Je vais les accepter. Voilà. Oui, dans votre compte au niveau pro, vous pouvez sélectionner un badge et cocher revalidation. D'accord ? Ou alors, ce badge peut être revalidé. Et quand ce badge arrive donc dans OpenBashPassport, si le bénéficiaire ajoute soit une preuve ou même un endossement sur le badge, il peut cliquer sur un bouton et renvoyer une demande de validation à OpenBashFactory et après examen dans OpenBashFactory, le badge est renvoyé en fait et recuit dans la blockchain s'il y a une blockchain et renvoyé donc directement dans le passeport. Donc, c'est le même badge mais c'est une nouvelle disons édition du même badge. Alors, d'un point de vue technique ou d'un point de vue pratique, je dirais, ça marche comme ça. Donc, vous avez donc dans OpenBashFactory, vous avez les badges émis qui peuvent être revalidés d'accord ? Si c'est coché. Ensuite, dans OpenBashPassport, j'ajoute ici une preuve comme jusqu'à maintenant. ensuite, j'envoie un message de validation. Je demande est-ce que vous pouvez revalider mon badge. Ensuite, cette demande de validation arrive dans OpenBashFactory. Ça ressemble un peu à ce qu'on a avec les demandes de badge. Et là, vous avez une demande en attente et ensuite, vous voyez ici que vous pouvez alors, je m'excuse pour le français. On a fait la mise à jour lundi et on a quelques termes qui sont encore restés en anglais. Donc, il y aura une correction mardi prochain pour avoir tous les termes en français. Et là, vous pouvez donc voir les preuves qui ont été fournies et puis donc à partir de là, attendez, je suis désolé mais j'ai des gens qui arrivent et il faut que je fasse rentrer. Voilà. Parfait. Et donc, vous pouvez envoyer un message en même temps ou pas. Donc, si vous appuyez sur Approve, Accepter, ça va donc revalider le badge automatiquement et s'il y a aussi une blockchain, une validation à un blockchain sur ce badge, ce sera revalidé encore dans la blockchain. Voilà. Donc, ça, c'était pour deux besoins qui ont été exprimés par nos clients. Et je pense qu'en fait, même la possibilité de partager son badge facilement dès la réception par message, ce n'est pas forcément, disons, je pense que c'est bien. Malheureusement, il y a peut-être des gens qui ne diront pas forcément sur OpenBash Passport, mais on ne peut pas les obliger à aller sur OpenBash Passport. rendre le partage des badges très facile, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de toute façon. Alors, l'autre gros développement, c'est ce qu'on appelle les espaces. La question de l'espace, elle a été soulevée il y a déjà plusieurs années, c'est sur l'idée d'avoir un passeport pour une communauté. Jusqu'à présent, on avait une solution qui était de créer un passeport dédié, d'installer une copie d'OpenBash Passport pour des clients, mais ce n'est pas forcément une bonne solution pour des petits besoins. Ça marche, il y a une communauté très importante, mais pour des communautés plus réduites, c'est plus onéreux et c'est un peu plus compliqué. Donc, un espace, c'est quoi ? C'est un passeport dédié dans le passeport générique. D'accord ? L'idée, c'est de faciliter l'interaction entre les membres de la communauté en leur proposant un contexte bien défini. L'idée, c'est qu'ils seront dans un contexte qui peut être, je ne sais pas, Badjon-la-Normandie, Badjon-le-Centres-Val-de-Loire ou, disons, ça peut être un espace pour une université, par exemple, mais les espaces sont ouverts. Donc, vous pouvez passer d'un espace à l'autre et vous pouvez être membre de plusieurs espaces. L'idée, c'est que l'espace va devenir, ce que M. Mathieu Muselet appelle une plateforme d'usage pour des structures et des collectifs, c'est-à-dire que ça va donner aussi aux structures et aux collectifs la possibilité de déployer, de développer des actions et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Jusqu'à présent, il est plutôt question d'accompagnement et puis de développement. Développement, compétences, etc. Qu'est-ce qu'on a dans un espace ? Si on pense au côté gestion et communication, les espaces peuvent être publics et ouverts. Dans ces cas-là, on les voit dans la galerie. On voit qu'il y a des espaces qu'on peut rejoindre auxquels on peut adhérer. Il y a des espaces qui sont publics et contrôlés. Un espace public et contrôlé, on fait une demande d'accès ou d'adhésion à l'espace qui est ensuite accepté ou refusé. On a aussi l'espace privé qui n'est pas clos mais qui n'est pas visible. Maintenant, cette nouvelle mise à jour permet d'inviter des gens dans un espace, pas simplement avec un lien. On avait un lien, un URL d'invitation, mais maintenant, on a des badges aussi d'invitation. Ce qui permet est que vous pouvez sélectionner un badge et tous les gens qui auront ce badge seront invités à rejoindre l'espace. Ce n'est pas automatique. On ne devient pas automatiquement membre de l'espace parce que pour le RGPD, il faut qu'on accepte soi-même, bien sûr, d'adhérer ou pas. Maintenant, ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle mise à jour, c'est qu'on a une page d'accueil personnalisée. Je vous fais voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. et on a aussi un tableau de bord personnalisé. Quand on est dans un espace, on n'a pas forcément une vue d'Open Match Passport, mais on a une vue de son espace, de son collectif ou de son université, etc. Dans l'espace, on a aussi des rôles. On a le rôle administrateur, lui, qui va voir les statistiques, qui va permettre de publier des nouvelles. On a un tableau pour les actualités, d'envoyer des messages. D'accord ? On a le rôle créateur qui va permettre de créer des minimaps, donc des parcours. Et on a le rôle, je m'excuse, ça c'est en anglais, on aurait pu mettre le rôle émetteur, issuer, qui est donc le rôle pouvoir émettre des pages ou assigner ou proposer ou suggérer des demandes de badges. Alors ça, c'est une nouveauté qui est, à mon avis, très intéressante, c'est que vous pouvez vraiment proposer une demande de badges à quelqu'un en particulier ou alors à un groupe où vous pouvez la publier dans votre espace. Et vous avez, bon, le rôle user, ici, qui est le rôle, en fait, member, membre de l'espace. Et là, on va travailler aussi sur l'idée de groupe, déjà, on a actuellement la possibilité d'assigner ou de suggérer des demandes de badges ou des parcours à partir de badges. D'accord ? Donc, on peut proposer une minimap à toutes les personnes qui auront le badge A ou le badge A et le badge B, etc. Et donc, on peut créer des règles comme ça qui sont intéressantes parce qu'elles sont dynamiques, parce que, bon, vous avez le badge A, c'est un badge qui peut, disons, être en évolution permanente. Donc, il y a des gens qui reçoivent ce badge en cours de route qui se verront donc proposer des demandes de badges ou des parcours. Voilà donc pour le côté gestion et communication. Alors maintenant, là, c'est un côté que je pourrais dire plus pédagogique ou accompagnement. Donc, on a dans l'espace la possibilité de créer ce qu'on appelle des minimaps qui sont comme des cartes de métro dans lesquelles les stations en fait peuvent être composées d'un ou plusieurs badges. d'accord ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces parcours visualisés avec les minimaps sont des parcours, peuvent être des parcours hybrides. D'accord ? Donc, c'est-à-dire des parcours composés de badges émis par différents partenaires dans un collectif ou dans le passeport. Et vous voyez donc ici en bas que vous pouvez assigner une carte à des personnes en particulier. Et là, en fait, quand on assigne quelque chose à quelqu'un, on a une nouvelle fonctionnalité. Bon, ce n'est pas tout nouveau, mais ça a été introduit dans le passeport il y a à peu près trois mois. On a ce qu'on appelle les objectifs. D'accord ? Et ça ira donc dans les objectifs de l'utilisateur du passeport. Et lui, bon, il peut bien sûr accepter ou refuser la minimap dans ces objectifs. Et puis, vous pouvez bien sûr publier ces minimaps aussi dans votre espace. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une intégration avec OBF. Donc, si vous avez un compte pro, vous pouvez connecter votre espace à votre compte pro et utiliser les badges que vous avez dans OpenMatch Factory. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est, bon, plus tard, il y aura l'émission de badges. Donc, vous pourrez mettre des badges dans l'espace des badges qui sont dans OpenMatch Factory. D'accord ? On reviendra là-dessus, on peut développer des règles assez intéressantes. Mais pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est déjà annoncer les demandes de badges dans son espace seulement. Alors, parce que dans OpenMatch Factory, on a déjà la possibilité d'annoncer des badges et des demandes de badges dans le passeport. D'accord ? Mais en général, le choix, c'est soit tout, donc tous les pays, ou alors, le choix, c'est par exemple la France. D'accord ? Mais on a beaucoup de clients qui me disent « Eric, bon, c'est super, etc. » Mais le problème, c'est que nous, on a des demandes de badges qui sont vraiment ciblées pour nos utilisateurs, pour nos étudiants, pour nos employés. Et s'ils sont publics et que tout le monde peut les demander, ça va nous générer une usine à gaz ou du travail parce qu'on va être obligé d'examiner des demandes qui ne sont pas en fait des demandes qui ont été, disons, proposées à tout le monde. Donc là, vous pouvez, à partir de l'espace, choisir votre demande de badge du côté OBF et la publier dans votre espace. Voilà. Alors attendez, avant d'aller sur les prochains développements, on va, je vais vous faire une petite visite, je vais vous montrer en fait ce qu'on a fait. Donc, on va aller sur, donc, OpenBash Passport. Alors attendez. Bon, je parlais donc de la page d'accueil, d'accord ? Et c'est très facile en fait, maintenant, dans OpenBash Passport, donc après avoir créé son espace, de se créer donc sa page d'accueil. Donc, vous avez ici, bon, si vous êtes administrateur de votre espace, vous avez accès à ces outils et vous voyez que vous avez ici paramètres. Bon, dans paramètres, vous avez quoi ? Le nom de l'espace, une présentation, une description de l'espace, le logo de l'espace, le favicon, donc la petite icône qui est en haut dans votre navigateur. Ensuite, vous pouvez vous-même définir vos couleurs, donc la couleur primaire, secondaire, etc. et l'image qui sera une image de fond derrière, donc vous voyez, c'est comme ça, c'est l'image qui est en fait ici. Voilà. on a fait ça pour le centre Val-de-Loire qui est en fait le premier collectif ou le premier territoire apprenant qui aura donc ici son espace officiel. Bon, ça peut être encore publié, donc je ne parle pas trop, mais en fait c'est un exemple. Ensuite, ce qu'on peut faire quand vous êtes dans, quand vous avez cette page qui est une page d'accueil, si j'accède au passeport, ce que je vais faire c'est que je vais sortir ici. Non, attendez, je ne peux pas sortir, je vais connecter ce que ça donne. Voilà. Et là, je me suis connecté à partir de cet espace, tiens, c'est intéressant ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Bon, enfin bon, attendez que je revienne. C'est l'effet des mots, formation open d'air. Je ne comprends pas d'où ça vient. Normalement, ça devrait être un peu différent. Je reviens ici, page d'accueil. Bon, enfin bon, passons là-dessus. Mais en fait, vous voyez que je suis arrivé directement dans l'espace et je vois ici, c'est mon tableau de bord en fait, de l'espace. Et du côté droit, vous avez les informations disons personnelles. Donc ici, vous avez accès à vos badges et puis à, disons, aux notifications comme d'habitude. Voilà. Et puis, l'information sur vos badges, etc. Et de l'autre côté, vous avez donc les informations sur l'espace. Ça va être modifié un peu. Il y aura aussi les nouveaux badges, les nouveaux utilisateurs. D'accord ? Et puis, je vais vous montrer ce qu'on a encore. Je reviens ici. Donc, à l'intérieur de l'espace, moi par exemple, j'ai plusieurs espaces. je peux passer donc de Bajon au centre Val-de-Loire, retour au passeport. Voilà. Et là, donc, j'ai le, comment on peut dire, mon tableau de bord, vous voyez, a été modifié. Puisque, vous voyez maintenant, bon, je vois OpenBash Passport. Donc, OpenBash Passport, maintenant, c'est considéré comme l'espace, disons, l'espace du passeport en général. D'accord ? Les informations vont changer un peu, disons, mardi. Là, ici, il n'y a pas en fait le nombre exact de Bajon, ce sont simplement les Bajon qui ont été publiés et ça, ce sont simplement les utilisateurs qui ont des Bajon. D'accord ? Mais là, je vois le nombre d'espaces auxquels je pourrais adhérer. Je vois les nouveaux utilisateurs dans le passeport et les nouvelles demandes de Bajon, donc les demandes de Bajon les plus récentes. Voilà. Et je peux donc passer très facilement d'un espace à un autre. Comme je l'ai montré tout à l'heure, si je vais sur, par exemple, au BF Team, voilà, là, je suis administrateur de cet espace. Si je clique sur outils de l'espace, donc je reviens à mes statistiques, mes paramètres. Là, ce qui est intéressant, dans les paramètres, j'ai montré ça tout à l'heure avec Bajon, le centre Val-de-Loire, vous pouvez mettre votre logo, etc. Ensuite, il y a la gestion de l'espace. Donc, est-ce que c'est un espace qui est non visible, qui est axé contrôlé, etc. Et là, ici, il y a une connexion avec OpenBash Factory. Donc là, j'ai connecté mon espace avec mon compte OpenBash Factory, ce qui me permet d'aller chercher mes badges directement dans OpenBash Factory. Donc, ici, j'ai accès à OpenBash Factory et je pourrais aller à la limite utiliser tous les badges que j'ai dans OpenBash Factory, mais je peux aussi les limiter. Donc là, j'ai restreindre la liste des badges disponibles. Donc, si je veux que dans l'espace seulement certains badges soient utilisables, je peux faire une limitée comme ici. D'accord ? Et ensuite, je pourrais aussi effacer et dans ces cas-là, ça veut dire que tous les badges que j'ai dans OpenBash Factory sont utilisables dans l'espace. Ici, vous avez donc les liens pour inviter, pour inviter des membres dans mon espace. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous pouvez inviter des membres à partir de badges que vous avez soit dans OpenBash Passport ou soit du côté OBF. Donc, si je vais du côté OBF, je pourrais inviter ici toutes les personnes qui ont reçu, par exemple, OBF Trainer et puis OBF Academy Contributeurs. J'ai zoom qui est un peu continué. Voilà. Donc, c'est ces deux. Et là, je peux décider est-ce que l'utilisateur doit obtenir tous les badges pour être invité dans l'espace ou simplement un badge. D'accord ? Là, si un des deux badges est obtenu, la personne aura donc une invitation, sera donc invitée à rejoindre l'espace. Maintenant, on a les membres de l'espace. Vous voyez que vous avez ici la possibilité d'ajouter des membres dans l'espace, de faire des recherches. bon, vous avez aussi la possibilité de modifier le rôle des personnes. Donc, si vous modifiez le rôle, vous voyez qu'il est administrateur, mais il peut être créateur, émetteur. Alors, il est créateur, il peut voir les statistiques de l'espace, émettre des badges, créer et assigner et gérer des mini-maps. Si il est émetteur, il peut émettre des badges, ce n'est pas encore fait, mais ça va arriver bientôt. Et puis, si les membres, il est membre de l'espace, membre, disons, ordinaire. Et voilà. Ensuite, on a l'outil de communication qui a été modifié. Donc, c'est un outil qui permet d'envoyer des messages. Alors, dans la première version de l'espace, il fallait que chaque personne accepte sur chaque badge qu'elle puisse recevoir ou pas des messages. Et au bout du compte, c'était trop compliqué parce que si vous avez beaucoup de badges, on oublie toujours de cocher. Ce qui fait qu'ensuite, ce n'était pas vraiment un outil utilisable. Et là, maintenant, vous pouvez choisir un badge et ensuite continuer. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de destinataires trouvés. c'est toujours la même idée. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a M. Philippe Petit Gueux par hasard et donc ici, on peut lui envoyer un message en anglais, finnois, espagnol, français, comme on veut. D'accord. Et là, donc maintenant, quand on rejoint l'espace, on demande à l'adhérent est-ce que vous voulez recevoir des notifications et des messages de cet espace-là. D'accord. Ensuite, on a publié et assigné. Alors ça, ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas tout à fait encore, disons, finalisé. On va encore finaliser parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Donc ici, vous pouvez soit suggérer ou assigner des minimaps, donc des parcours ou des demandes de badge. et vous voyez ici que vous pouvez avoir non encore accepté, donc ça veut dire que ça a été proposé mais ce n'est pas dans les objectifs encore de la personne. L'objectif a été accepté, d'accord. Donc, il y a deux personnes qui ont accepté cet objectif et puis après, objectif complété, ça veut dire que la minimap a été complétée ou alors la demande de badge a été donc faite et envoyée. Alors ici, l'idée, c'est que de voir avec les minimaps, les badges, donc c'est les badges ou les demandes de badge et là, vous pouvez, donc vous voyez, tout, alors nouveau, là vous pouvez choisir un badge, je peux choisir mon par exemple, alors ça, ça va sélectionner que des demandes de badge, d'accord, donc dans votre compte OBF, donc vous avez mon premier badge par exemple, voilà, je sélectionne, continuer, et là, en fait, vous pouvez choisir est-ce que vous assigniez donc ce badge à certains utilisateurs, donc si vous cliquez, vous pouvez choisir des utilisateurs, soit l'assigner à un groupe et quand vous l'assignez à un groupe, vous pouvez en fait ici sélectionner un badge et à partir de là, cette demande de badge sera proposée aux bénéficiaires du badge, d'accord, et ça, c'est un concept assez intéressant parce que on va pouvoir s'en servir dans l'avenir pour en fait transformer les badges pour que le badge ne soit pas simplement une reconnaissance mais je dirais license to badge en anglais, donc la possibilité de devenir un membre actif, donc si vous avez un certain badge, là, on peut actuellement vous assigner une certaine demande de badge, d'accord, mais dans l'avenir, quand vous aurez un certain badge, vous pourrez devenir par exemple automatiquement créateur par exemple ou automatiquement émetteur de badge, donc si vous avez un certain badge, vous aurez un rôle et vous pourrez ensuite disposer des badges qui sont proposés dans l'espace, donc ici, si je fais formation OpenBash par exemple, si je choisis ça et que je continue, vous voyez que donc il y a deux destinataires trouvés et là, je peux en envoyer, mais là, ce qui va se passer, c'est que s'il y a des gens, des utilisateurs qui obtiennent le badge formation OpenBash, en fait, ils seront ajoutés au badge et tout de suite, ils auront une invitation automatique dans leurs objectifs, ils verront qu'on vous propose ces demandes de badge-là parce que vous avez ce badge. Alors là, ça c'est intéressant parce que vous pouvez, par exemple, on m'a posé souvent la question, Eric, comment on peut voir, par exemple, les badges qu'ont les étudiants de première année, par exemple. On pourrait ici créer un badge étudiant de première année et ensuite, assigner à ce badge soit des minimaps des parcours ou soit des demandes de badge et à partir de là, en théorie, on n'y est pas encore, on pourrait aussi avoir une vue d'ensemble des statistiques en voyant combien de personnes ont le badge étudiant de première année et combien de personnes ont effectué les badges qui ont été assignés à ce badge. C'est un peu compliqué, mais enfin, ça donnerait la possibilité d'avoir des, j'appellerais ça des parcours en fait dynamiques puisqu'ils dépendent en fait des badges qui ont été obtenus par leurs bénéficiaires. Voilà. Alors ensuite, le badge, quand il est, on peut aussi le proposer dans l'espace. Par exemple, là, j'ai proposé un badge, je publie un badge dans l'espace, dans cette galerie, vous voyez, et là, si je vais demander un badge, alors là, il y a un petit problème technique, c'est un peu lent, mais bon, ça va être corrigé aussi. Là, vous voyez que donc, cette demande de badge OpenBash Passport Contributeurs, en fait, elle est simplement placée ici pour les membres de cet espace. Voilà. Et donc, vous voyez que demander un badge, ça a été en fait déplacé, on l'avait avant dans la section badge, on l'a déplacé maintenant dans la galerie parce que bon, c'est symétrique, on a ça aussi pour tout OpenBash Passport, mais maintenant, on a demandé un badge pour l'espace. Donc ici, on peut créer un programme et c'est exactement la même chose avec les minimaps. Donc là, on n'a pas de minimaps qui ont été publiés ici, mais si je reviens sur l'outil d'administration et sur publier, assigner, là, je peux choisir une minimap, par exemple, celle-là, et puis continuer, et puis l'assigner à un groupe ou la publier dans votre espace, et si je publie dans l'espace, elle va arriver, on devrait la voir dans la galerie, dans la section minimap, elle est là. Maintenant, moi, si je vais sur mon profil et mes objectifs, là, je ne vois rien, d'accord, parce que ça n'a pas été assigné, mais si je reviens sur les outils de l'espace et je vais sur les minimaps et alors, je peux y aller, disons, soit par la minimap ou par l'outil pour publier ou assigner, donc je reviens ici et je reprends une minimap que je choisis et là, je mets assigner à des utilisateurs et là, je peux mettre, je peux me l'assigner à moi-même, publier, et là, vous voyez que si je vais sur mon profil à mes objectifs, on me propose donc cette minimap et là, je peux l'accepter ou la refuser si je choisis cette carte. Voilà, maintenant, elle est ici et là, à partir de là, ensuite, j'ai mes objectifs, je peux suivre, ce sont soit des minimaps, soit des métabaches, des parcours métabaches que j'ai commencé et puis, je peux, aussi, bien sûr, moi-même, définir un objectif, par exemple, devenir membre de reconnaître, bon, je suis déjà membre, enfin, voilà, et puis là, ce que je pourrais faire, c'est de, choisir, donc, le badge reconnaître, je ne sais pas si je vais trouver, voilà, hop, bon, je pourrais, pour aller plus vite, voilà, supporter, voilà, celui-là, et puis, je pourrais avoir celui-là aussi, voilà, très bien, continuez, donc là, mon objectif, c'est d'obtenir ces deux badges-là, pour Noël, d'accord, voilà, ça, c'est plus Noël, mais enfin, bon, pour la fin de l'année, très bien, et là, je peux sauvegarder, donc, attendez, qu'est-ce qui se passe, ah non, il faut du texte, alors, donc, voilà, donc, c'est devenir, devenir membre, de reconnaître, voilà, et là, je peux sauvegarder, voilà, donc, oui, que OpenBash Passport, ce n'est pas simplement une plateforme sociale où les individus peuvent recevoir Orbach, maintenant, c'est avec l'espace, et l'espace, ce n'est pas non plus simplement une vue filtrée, en fait, d'une communauté à l'intérieur du Passport, mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un outil qui va permettre aux structures, et là, je pense surtout à des collectifs, à des réseaux, de développer, en fait, ensemble, des stratégies d'accompagnement pour soutenir, bon, on pourrait dire, des parcours, formation professionnelle, ou autre, etc., et ça, bon, ça peut être intéressant aussi d'un point de vue pédagogique, parce que, bon, avec OpenBash Factory, on émet des badges en amont, bien sûr, on a aussi des demandes de badges qui peuvent être demandées plus tard, mais ici, vous avez la possibilité de construire, je dirais, une dynamique, un niveau post-badge, donc, qui permettrait, donc, d'une certaine façon, d'avoir un outil qui est aussi un outil où la communauté voit vraiment ce qui se passe et il y a une interaction possible. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, bien sûr, à développer, mais là, je pense qu'on a posé vraiment le cadre, et à l'intérieur de ce cadre, on peut faire des choses très, très intéressantes. Pour avancer un peu sur, justement, sur l'avenir, parce que plus on développe, plus on a besoin de développer, c'est toujours la même question. Je reviens sur mon, sur mon, sur ma diaporama. Donc, pour les développements futurs sur les espaces, bon, les prochains développements, c'est une, je ne dirais pas une amélioration, mais disons, mener les minimaps un peu plus loin. Donc, on a des besoins, par exemple, on a des besoins du dôme qui sont des besoins de mettre des labels, de définir quelles sont les stations de départ d'un parcours, les stations d'arrivée, le nombre d'heures qu'un parcours va demander. Bon, on nous a demandé aussi d'améliorer le côté des zones graphiques parce que vous voyez que ce n'est pas joli. Bon, on peut, bien sûr, on a développé ça en collaboration avec le CEBC et avec un financement, merci au CEBC, qui a été vraiment très important pour pouvoir faire l'outil, mais on a été tout de suite, je dirais, à la fonctionnalité. donc le côté graphique, etc., on peut le développer un peu plus tard. Il y a une demande d'avoir des minimaps avec, disons, au lieu d'avoir des pastilles de couleurs, on pourrait avoir le badge, un badge pour une station, par exemple. Donc, on va faire des configurations différentes des minimaps. Ensuite, bien sûr, émettre des badges, ça, c'est intéressant parce que ça pourrait être aussi intéressant comme maintenant on a la connexion avec Pro, donc avec l'API, on peut se connecter très facilement avec le compte Pro. Ensuite, on pourrait définir dans l'espace des règles, un peu comme des règles qu'on a dans Moodle, etc. Donc, on pourrait voir, par exemple, si une personne devient membre de l'espace, on peut lui envoyer un badge automatiquement, par exemple. Ou si la personne a reçu un badge proposé dans l'espace, elle pourrait, par exemple, devenir émettrice elle-même de badge, etc. Donc, ça, c'est l'idée d'avoir pas simplement une reconnaissance, mais aussi une communauté reconnaissante qui pourrait devenir active et, comme je disais, dans un contexte disons pertinent parce que on pourrait voir en fait les autres membres, bien sûr, et puis interagir. Maintenant, justement, il faut améliorer le degré de collaboration entre les membres. Donc, ici, on n'a pas encore la possibilité pour l'instant de demander des endossements par défaut aux membres de l'espace, ce qui pourrait être pratique, bien sûr, pour, si on est dans un espace, on veut être endossé par ses collègues, par exemple, tout de suite d'avoir ses collègues, mais, en fait, ce ne sera pas une limitation. on peut demander aussi des endossements de tous les membres en fait de l'espace. Bon, maintenant, il y a une demande aussi de certains clients sur des outils de discussion pour les bénéficiaires de base. Alors, on pourrait donc avoir dans la galerie discussion, et quand on clique sur discussion, on aurait des forums pour permettre aux personnes qui ont obtenu un certain badge ou aux bénéficiaires de discuter un peu comme hashtag et puis le nom du badge et puis ensuite une discussion autour du badge. Donc, on a actuellement, je dirais, une petite idée là-dessus, c'est-à-dire, on a des commentaires que vous pouvez placer sur les badges, mais ce n'est pas vraiment interactif, c'est assez difficile, il faut trouver le badge d'abord pour pouvoir mettre les commentaires, etc. Alors que là, l'idée, ce serait de trouver la liste des discussions en cours et puis de cliquer directement sur la discussion et de voir les messages. bon là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ensuite, ce que j'ai présenté tout à l'heure déjà, c'est les règles permettant d'associer des bénéficiaires de badges à des rôles, ça, ça pourrait être très intéressant aussi. Donc, c'est ça un peu l'idée que j'avais sur les demandes de badges sur évaluation par les pairs. l'idée, c'était justement dans un gros projet finlandais, l'idée, c'est d'avoir, il y avait 75 badges et il y avait le dernier, le gros métabag. Et l'idée, c'était que les gens qui ont le badge spécialiste pourraient en fait être autorisés à être examinateurs de demandes de badges, par exemple, niveau 1. voilà. Alors, en théorie, ça marche, mais en pratique, ça ne marche pas parce qu'en pratique, il y a un manque de confiance, c'est-à-dire que c'est très étrange, on donne des badges pour reconnaître, 75 badges pour reconnaître une expertise, mais les gens qui ont le badge expert ne sont pas autorisés à examiner les demandes. Et après, on me dit, oui, Eric, c'est une super usine à gaz, on a 5 personnes pour examiner 5 000 demandes. Il faut évoluer. Pour éviter l'usine à gaz, il faut engager justement les gens qui ont été reconnus dans le processus de reconnaissance. Et c'est là qu'on arrivera à avoir une dynamique avec les open badges. Actuellement, on a une approche qui est certifiante qui fait qu'il n'y a que certaines personnes autorisées qui ont le droit d'examiner. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer justement dans les espaces et dans une communauté qui est bien définie, ça pourrait marcher. Et ensuite, éviter que les organisations prennent un rôle trop dirigiste. Alors là, vous comprenez que là, on a développé le cadre de l'espace et vous savez que sans outils de gestion, sans statistiques, sans rapport, c'est assez difficile de voir ce qui se passe. dans un espace. Enfin bon, on va essayer aussi de donner la possibilité aux membres de l'espace de créer leur propre minimap, par exemple, donc de faire un peu de shopping, je suis intéressé par ce badge, ce badge, ce badge là et je me construis ma minimap. Ça, c'est une idée qu'on a déjà actuellement. Et puis, la possibilité de publier sa minimap, pas simplement dans l'espace, mais dans la galerie du passeport et puis de montrer ce que je suis en train de faire actuellement avec mes parcours. Donc, c'est essayer de garder, Serge a souvent parlé de l'asymétrie du badge. Ici, c'est justement aussi dans les espaces, donner un rôle aux structures, mais éviter que ce soit, comme on dit en anglais, top down, qu'on ait un espace qui soit, disons, complètement concentré, disons, dans les mains, en fait, des structures et que les membres soient simplement des membres passifs des espaces. Voilà. Voilà, donc, je n'ai pas suivi le temps, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, mais ça, c'est donc ma présentation. Ah, pardon, du côté OBF et OBP en général. Donc, amélioration des interfaces parce que là, on produit beaucoup de nouveaux outils. C'est toujours un peu, vous voyez que, bon, les outils changent de place, etc. Les minimap, à la limite, on pourrait les associer aux demandes de bâches parce que, bon, dans les deux cas, c'est l'idée de proposer quelque chose à quelqu'un. Donc, du point de vue terminologie, c'est aussi, il faut un peu travailler sur les questions pour pouvoir trouver des solutions pour bien, pour proposer des choses qui sont bien claires et bien, disons, compréhensibles. Ensuite, du côté OBF, on a, on va développer de nouveaux types de demandes de bâches pour les besoins RH. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la possibilité d'avoir une demande de bâches qui serait, qui peut être, disons, avant d'être renvoyée directement à OpenBash Factory, qui pourrait être, disons, enrichie par différentes personnes qui sont dans des rôles de collègues ou supérieurs, etc. Donc, d'avoir une sorte de demande de bâches pré-endossée et qui ensuite serait acceptée. bon, l'aspect graphique du bâche PDF aussi, il y a beaucoup de clients qui aimeraient avoir des bâches PDF qui seraient très, qui seraient en fait des certificats, donc un côté plus formel. Des rapports plus puissants et dynamiques, dynamiques, ça veut dire la possibilité de créer, disons, un rapport en choisissant certains bâches et de le sauvegarder et d'avoir, disons, un rapport automatique à partir des règles qui ont été sauvegardées. Et actuellement, on a déjà des entreprises qui interrogent OpenBash Factory directement avec l'API. Donc, on a une entreprise française qui, par exemple, va chercher les données des rapports automatiquement et ensuite le mettre sur leur système RH. Donc, de ce côté-là, on a pas mal de choses aussi à faire. Alors, du côté OBP, bon, surtout en France, il y a des associations, des centres de formation qui travaillent beaucoup avec les jeunes et qui m'ont dit, il n'y a pas longtemps, Eric, écoute, super, mais si on avait des pages avec des modèles de CV tout prêts, eh bien, on aurait tout. Donc, on aurait, avec l'espace, on aurait la possibilité d'accompagner nos jeunes et en plus, ils auraient leur CV directement dans OpenBash Passport. On n'aura pas besoin de leur apprendre à faire un CV sur un autre système, etc. Donc, ça pourrait être une approche intéressante. Batch Connect, ça va permettre de connecter les passeports et les sacs à badges entre eux aussi. Bon, actuellement, on peut, bien sûr, passer un badge d'un sac à badge à un passeport, d'un passeport à un autre, mais c'est assez manuel. Bon, ça permettra d'avoir des connexions automatiques. et sinon, il y a le compte structure dont on avait parlé avec le CIBC, c'est quelque chose qu'on devrait faire, ce qui, à mon avis, qui est important, on n'a pas vraiment, on n'a pas eu jusqu'à présent de financement, etc., mais en fait, bon, ce serait intéressant que les espaces, justement, que des comptes structure puissent se connecter avec des espaces et pour pouvoir faire ce que j'ai mis pour finir, un moteur de recherche permettant de trouver des utilisateurs ayant des compétences souhaitées, etc. Donc, si l'idée est qu'on a quand même 120 000 utilisateurs, on a pratiquement 400 000 badges en compétences passeport, ça commence à être intéressant, on pourrait, disons, miner, disons, rechercher des gens à partir de badges et pour trouver des gens compétents. D'accord. Alors, voilà. Écoutez, merci. Et puis, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les espaces, une chose que je peux ajouter, on a quelques espaces, je dirais, officiels qui vont démarrer. Donc, on a un espace avec une université française et on a créé une solution SSO, développé une solution SSO, donc Chibolet, qui permettra directement aux étudiants, en cliquant sur leur page d'accueil, d'accéder, donc, à leur espace. Voilà. Donc, c'est un développement qu'on fait, qu'on est en train de finir. Et puis, voilà. Donc, on peut commencer avec les questions. C'est plus facile pour moi d'arrêter le partage et de voir ce qu'il y a dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Je peux t'en lire si tu veux, Éric. Oui, d'accord, ça va m'aider un peu. De la part d'Isabelle Delattre, la création de l'espace peut-elle se faire à partir d'OBP ou doit-on passer par OBF ? Un détenteur lambda peut-il proposer son espace ? Alors, on peut, l'espace n'est pas forcément connecté avec OBF. Donc, on peut créer un espace dans OpenBash Passport. Bon, il faut que je le dise tout de suite, c'est un service payant, ce n'est pas gratuit. Malheureusement, mais il faut qu'on puisse financer le développement parce que je rappelle qu'on est du côté OpenBash Passport. donc OpenBash Passport, les utilisateurs ne payent pas, les bénéficiaires de badge ne payent pas. Donc, c'est un service payant, mais il n'y a pas obligation d'avoir un compte au OpenBash Factory. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, on peut avoir des espaces qui sont créés pour des collectifs. Donc, il ne faut pas limiter l'espace à OBF. D'accord ? Donc, on peut avoir dans l'avenir, c'est un développement aussi qui est actuellement sur notre liste. Il y aura la possibilité, il y aura la possibilité, mais actuellement, il y a des petits, je ne dirais pas des problèmes, mais des paramètres qu'on doit encore étudier, la possibilité de connecter à un espace plusieurs comptes au BF. D'accord ? Donc, c'est ce qui permettrait donc d'utiliser les badges créés dans plusieurs comptes à l'intérieur de l'espace qui, en fait, pourrait résoudre beaucoup l'idée de partager les badges. Autre question d'Anita Mésard, c'est au sujet des minimaps. Ces minimaps seront donc accessibles par les membres de l'espace. Possibilité de créer un parcours mutualisé avec des badges de différents membres ? Oui, tout à fait. Une autre question, un utilisateur peut-il demander à intégrer un espace ? Oui, donc, si c'est un espace qui est visible dans OpenBash Factory et que c'est un espace qui n'est pas, disons, qui est visible mais qui n'est pas ouvert, vous pouvez donc demander à accéder à l'espace. Vous cliquez l'espace et puis vous cliquez cette personne demande donc l'accès à l'espace et dans votre espace vous verrez qu'il y a une liste d'utilisateurs avec des demandes en attente et puis en cliquant vous pouvez donc les accepter dans l'espace. Il y a des espaces ouverts aussi où vous pouvez avoir un accès direct à l'espace. Il suffit de cliquer et d'adhérer. Il y a une question de François que François devra sans doute préciser. Ces modifications vont-elles impacter la structure, l'ergonomie, les visuels d'OBP ? Pour préciser de quelles modifications il s'agit François. Alors, j'ai un doute si mon micro fonctionne. J'ai l'impression que c'est bon. C'est simplement pour savoir si aux côtés de toutes les modifications qui sont proposées actuelles ou à venir vont modifier un petit peu les dernières ergonomies, les visuels de la plateforme OBT lorsqu'on par exemple on accompagne des utilisateurs sur cette plateforme-là pour leur faire les couvrir le monde des badges. Est-ce que c'est quelque chose qui va se rappeler à modifier par exemple des tutos ou des accompagnements qu'on met en place ou est-ce que les visuels vont globalement rester les mêmes ? Oui, le visuel va rester globalement le même comme vous l'avez vu sûrement au départ mais quand j'ai montré je peux refaire un partage et vous montrer ce qu'on a fait. Donc, vous voyez qu'à la limite je dirais que la page d'accueil a été améliorée au sens qu'elle est plus simple plus claire. et puis ça va rester sur une structure comme ça mais on a éliminé pas mal de choses qui étaient assez lourdes et puis l'idée c'est ici de mettre en valeur ou en évidence plutôt les changements que des choses statiques. s'il y a de nouveaux utilisateurs par exemple etc. Là, je change si je reviens donc vous voyez on avait Badjon là il faut que j'interroge mes collègues c'est bizarre ça a disparu il y avait Badjon le centre Val-de-Loire vous voyez et là c'est exactement si je reviens au passeport c'est exactement la même structure mais là maintenant on voit au niveau passeport avec le nombre de badges actuels plus les nouveaux badges qui sont arrivés en quelques heures en fait voilà il y a toujours des modifications ça change un peu parce que par exemple il y a des choses qui devraient disparaître les badges clés devraient disparaître ils auraient dû d'ailleurs disparaître je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas disparu parce qu'en fait les badges clés ils sont dans les objectifs maintenant automatiquement donc si vous avez un badge clé par exemple que vous avez commencé un parcours il va arriver directement dans votre objectif parce que c'est considéré comme un objectif donc si je clique là-dessus vous voyez ça c'est un badge clé donc et je peux continuer à utiliser le badge clé ici donc on va essayer de disons bon maintenant sur la galerie on a demandé un badge maintenant c'est ici d'accord si on change si on passe par exemple au BF Team que je vais sur la galerie bon c'est tout à fait la même structure bon donc il n'y aura pas de très gros changements mais ce qu'on va faire c'est que c'est pour ça que l'espace je peux le proposer s'il y a déjà des structures ou des collectifs qui sont intéressés bien sûr on peut ouvrir l'espace etc mais pour le commercialiser disons on va créer des tutos on va créer des instructions etc pour que les gens puissent l'utiliser tout de suite parce que c'est un peu compliqué si je dois répondre tout de suite à toutes les questions utilisateurs donc il faut faire un travail encore vous voyez ajouter plus plus qu'une ligne ici voilà on a une remarque de Lucille Mélier j'ai dû rater une étape car sur mon compte je n'ai pas accès à la création d'espace donc comment est-ce qu'on procède pour créer un espace pour créer un espace en fait nous on crée l'espace donc ce qu'on fait c'est qu'on ouvre l'espace et on donne ensuite accès à l'administrateur de l'espace donc ça il faut passer par nous pour créer un espace il faut écrire un OpenBatch Factory pour demander la création d'un espace voilà actuellement parce que bon ben justement je pense que ce sera déjà au mois d'octobre non pardon au mois d'août ou septembre on aura ensuite on est en train de revoir notre site OpenBatch Passport et là il y aura donc comme sur OpenBatch Factory créer un espace un bouton et en cliquant dessus on pourra créer son espace enfin il faut qu'on il faut qu'on développe tout ce côté là actuellement donc c'est c'est manuel donc il suffit de contact at OpenBatch Factory point com ou alors vous pouvez me contacter aussi ça marche d'accord et une question là de Bertille donc si on est membre OBF donc je suppose si on a un abonnement OBF on peut demander la création d'espace c'est de minimap sur OBP ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'être d'avoir un compte d'un abonnement sur OBF non on n'a pas besoin d'avoir un compte ou d'abonnement sur OBF parce que c'est quelque chose qui est du côté passeport bien sûr si vous avez un compte sur OBF c'est encore mieux parce que là vous avez vu que vous pouvez connecter les outils OBF les badges que vous avez dans OBF les demandes de badges avec bien sûr votre espace donc ça va donner une plus-value sûre en fait l'idée que vous pouvez avoir dans le propriétaire entre guillemets d'un espace pour être une structure qui n'émet pas elle-même des badges mais qui veut sponsoriser ou proposer un espace dans lequel pourront disons interagir des gens qui reçoivent des badges d'OpenBashFactory ou même d'autres plateformes je me remarque par rapport à ça mais c'est un service payant en plus ce n'est pas inclus donc je suppose que ce n'est pas inclus dans l'abonnement OBF si c'est la question non ce n'est pas inclus dans l'abonnement OBF parce que ce serait compliqué parce que inclure l'abonnement espace dans l'abonnement OBF ce serait justement je dirais bloquer disons OBF et OpenBashPassport et ce n'est pas disons toujours le cas vous voyez ce que je veux dire donc si vous avez un collectif par exemple imaginons le centre-val de Loire on n'a pas forcément bon il y a un compte le centre-val de Loire mais disons ou la Normandie ça pourrait encore se faire mais il n'y a pas forcément un compte OBF qui serait porteur de l'espace automatiquement vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas d'autres questions dans le chat d'accord très bien est-ce qu'il y a d'autres questions Eric est-ce que le coût de l'espace est déjà fixé ou le coût de l'espace est fixé actuellement à 1200 euros par an d'accord pour mais bon c'est collectif c'est pour des collectifs des universités etc donc c'est le c'est le prix disons actuel après on verra pour c'est un peu plus cher pour les pour les structures qui veulent une connexion SSO parce que bon il faut faire du développement et puis il y a ensuite il y a une il faut vérifier toujours que la connexion SSO fonctionne donc c'est une chose voilà donc c'est le le prix actuel une autre question à propos du de la première présentation que tu as faite sur la revalidation des des preuves est-ce qu'il y a une une identification des preuves nouvellement validées une distinction on va dire par rapport aux preuves initiales est-ce qu'on voit une deuxième intention oui il y aura une distinction donc d'un point de vue disons graphique ça devrait apparaître comme une demande de badge si vous avez produit une preuve dans une demande de badge dans OpenBash Passport elle a un statut différent qu'une preuve qui a été ajoutée plus tard et là en fait c'est l'idée justement d'une d'une preuve dans un badge revalidé elle apparaîtra exactement de la même façon mais là actuellement malheureusement on a un peu raté ça du point de vue disons technique et ça va arriver je pense la semaine prochaine mardi prochain donc il y aura un visuel différent donc pour les preuves finalement il y aura trois visuels possibles il y aura la première preuve issue de l'attribution du badge initial il y aura le visuel d'un document qui a été ou la place dans dans le badge d'un document qui a été rajouté à postériori où là il est distingué en ce moment on voit qu'il n'est pas au même endroit et puis il y aura un troisième visuel qui sera un hybride qui représentera les documents validés donc qui sont ajoutés à postériori mais qui ont eux-mêmes été validés ou bien ça sera le même ils seront placés juste au même endroit que les premiers documents finalement que la première preuve voilà donc ce sera en fait exactement le même visuel qu'une demande qu'une preuve qui a été disons examinée d'accord dans une demande de badge parce que c'est exactement la même idée en fait elle a été examinée et puis ensuite le badge a été émis donc là ça permet de rajouter une preuve qui sera revalidée en fait dans le badge on aura aussi des petits changements ça va peut-être arriver tout de suite mais on va un peu aussi clarifier en haut du badge on va mettre un onglet pour les preuves et puis un onglet pour les endossements pour les rendre plus clairs parce qu'on a des clients qui veulent trouver la preuve ou l'endossement plus facilement que maintenant maintenant les preuves sont dans les paramètres et les endossements sont dans social donc c'est pas évident de trouver ok très bien d'autres questions on peut un peu déborder si vous voulez merci Eric pour la présentation félicitations pour ce dernier développement je me demandais si à terme tu envisageais la création automatique de minimap à partir on va dire du sac à badge d'une personne je m'explique on sollicite une personne qui est très fort sur je sais pas l'impression 3D par exemple on se sert de son parcours et des badges qu'il a obtenus pour se dire que ça c'est la minimap générique pour l'obstention de compétences autour de l'impression 3D d'accord c'est intéressant il faut que je note donc ça ce serait donc à partir d'un profil existant générer une minimap dans une démarche de data mining de machine learning remonter générer automatiquement des parcours du style moi je veux faire comme lui c'est mon référent je veux avoir les mêmes badges que lui par contre je voudrais avoir un parcours associé d'accord très intéressant c'est des reverses minimales quelque part d'accord ça c'est le côté qui à mon avis risque d'être passionnant j'espère qu'il sera passionnant du côté OpenBash Passport c'est qu'on va on va pouvoir avoir toute cette dynamique à partir en fait des badges qui ont été reçus donc pas simplement avoir l'outil qui envoie les badges OpenBash Factory c'est très bien mais ce que je veux dire c'est qu'il y aura aussi la possibilité justement comme ici d'avoir une création de quelque chose à partir de quelque chose qui a été obtenu c'est ce que je veux dire donc pas simplement quelque chose qui a été pensé en amont mais quelque chose qui arrive en aval en fait et justement qu'il y a un côté communautaire et un côté disons aussi social pourquoi pas et puis c'est rendre visible l'invisible aujourd'hui un parcours reconnaissance d'une personne sur 2-3 ans je ne sais pas il y a sans doute des gaps quand on passe de 3 badges à 100 badges il y a un moment surtout si on est sur des badges qu'on doit entretenir ce qu'on n'a pas évoqué mais tout ça est dynamique il y a peut-être un travail à faire justement pour que la personne revienne souvent sur son sac à badges et en fasse quelque part une sorte de room où mettons qu'il y a des objectifs tu vois on sent presque arriver finalement la gestion de badges tu vois comme tu le disais tu te fixes des objectifs temporels tu as aussi des membres moi j'ai assisté à une présentation d'Asana et je retrouve un peu les mêmes les mêmes démarches d'accord et là c'est vraiment mettre les badges en action parce que bon là ils ont une valeur dans des cas d'usage disons variés c'est l'intérêt du badge il est tellement disons il peut être adapté à plusieurs besoins à plusieurs situations et c'est le côté dynamique en fait qui ici à mon avis est très intéressant et pas le côté statique justement c'est le le dark side dark side of the force c'est le certificat numérique qui lui a une tendance à figer un peu mais en fait pour OpenBash Factory notre approche c'est de proposer les deux et puis surtout de permettre justement une transition entre le certificat numérique ou pas une transition mais disons une connexion entre le certificat numérique et justement le badge comme connecteur donc ne pas les opposer mais permettre qu'une approche badge numérique pour certificat numérique peut aussi devenir une approche de reconnaissance avec justement des badges connecteurs lier les deux ce qui n'est pas facile pas toujours est-ce qu'il y a d'autres questions on peut s'arrêter ici comme vous voulez en tout cas rien dans le chat Eric d'accord très bien écoutez je vais arrêter donc l'enregistrement et je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et donc vous trouverez l'enregistrement du webinaire sur le site lundi ou mardi et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter ou alors à envoyer un message à contact openmachfactory.com donc merci beaucoup d'avoir regardé d'avoir regardé d'avoir regardé